Salut, bonjour, aujourd'hui on va reprendre le suivi des prophéties détaillées par Sylvie Vanova, mais pas dans le but de suivre les prophéties, plutôt dans le but d'avoir quelques points de réflexion amenant à peut-être quelques prises de décision du style on va se bouger. Alors, pourquoi ? Parce que les prophéties ça peut très bien être une feuille de route qui a été dictée par des gens qui par la suite se débrouillent pour en suivre les points les uns après les autres. Même si c'est cette version-là, on ne peut que constater actuellement une grande corrélation entre les points édictés dans les prophéties et l'actualité. Donc, on passe tout de suite en petit format pour ma bouille et je vous traduis à la volée la vidéo de Sylvie Vanova, la numéro 24, intitulée « La nouvelle terre après les prophéties des tribulations ». Donc, allons-y. Alors, à l'espace d'un instant, je vous partage en grand écran, mais pas en autre définition le tableau qu'elle a bâti, où elle en arrive à décrire une certaine chronologie. Et nous en sommes tout au début ici. On n'est même pas encore dans les tribulations, mais quoi que. Le point qui m'a amené à vous parler ce matin, c'est que dans ces prophéties ont été décrits des situations avec cette histoire de passeport numérique, sous le prétexte de Covid, mais sous le prétexte d'identité aussi, puis prochainement sous le prétexte de finance. Et qu'il y a déjà des zones dans lesquelles vous ne pouvez plus vivre socialement à l'ancienne, si vous n'êtes pas passé par ce marquage, puis ces injections, et cette soumission constante à répondre aux contrôles d'identité, on va dire, et aux, comment est-ce qu'on appelait, ces endroits où les militaires installent des checkpoints, voilà, des checkpoints où, si vous n'êtes pas autorisé, vous n'avez pas le droit de passer. Mais autorisé par qui, par quoi, par les enflures qui veulent prendre le contrôle, d'une manière générale, qui que ce soit, où que ce soit. Vous pouvez d'ailleurs imaginer qu'il y a eu, par exemple, deux camps qui s'opposent et que ni l'un ni l'autre ne vous conviennent. Je suggère aux gens d'imaginer ça. Par contre, je suggère aussi aux gens de bien comprendre que parmi ces deux camps, il y en a un qui a les moyens de lutter contre l'autre, alors qu'en général, nous ne l'avons pas. Nous ne les avons pas, il y a les moyens. On a à peine les moyens d'être informés, vous imaginez bien, c'est déjà un gros manquement au matériel de base pour pouvoir réagir et agir. Donc, on redescend en ch'ti, en ch'ti format, et blum. Alors, elle nous parle pas mal de Mothershipton, des prophéties de Nina, Nina's prophecy, et aussi d'Alexander Polionov, un truc comme ça, de mémoire, je vous dis ça. Mothershipton, ça date d'il y a longtemps, il y a très très longtemps. Alors, il y a peut-être déjà de la photographie, je n'en suis pas sûr du tout. Mais, parce que, je dis photographie, parce que, depuis qu'il y a de la photographie, il y a du truandage sur les photographies. Les artistes photographes, ils ont depuis très longtemps essayé de faire des gags, des effets spéciaux, mais pas que. Il y a de toute façon eu des effets spéciaux à partir du moment où ils ont commencé aussi à prendre des ectoplasmes, par exemple, en photographie, à la suite de séances médiumniques, dont les témoignages étaient reportés par des gens auxquels on pouvait faire confiance, a priori. Parce que, c'était, par exemple, des scientifiques surpris et qui prenaient des risques en s'engageant à témoigner de manière honnête vis-à-vis de situations qui ne sont pas respectées, qui ne respectent pas les zoukazes des académiques scientifiques diverses, ou médicales, ou religieuses. Donc, à partir de ce moment-là, je leur raconte un certain crédit. C'est comme quand Paul Heyler arrive en disant qu'ils sont en contact avec au moins quatre espèces d'Oziti. quand le premier ministre russe, sous Poutine, vous savez, quand ils alternaient, comme ils s'appellent, nous dit que les deux premiers éléments auxquels sont confrontés les nouveaux présidents, c'est la valise nucléaire et l'historique exopolitique des contacts Ziti qu'ils ont sur leur territoire, et même mondiaux, avec les intentions des uns et des autres, dans la mesure où ils ont pu les définir. Bon, ou d'autres personnes comme ça, des astronautes qui parlent, des pilotes de ligne, des pilotes de chasse, tout le monde, tous ceux qui en parlent, quoi, en fait. Alors, elle nous dit aussi qu'en fait, on devrait se cheminer vers une réunification des continents comme une pangée future, et que, en fait, durant les temps à venir, la Terre sera tellement polluée qu'en fait, le renouveau terrestre et humain, si on peut dire, si c'est encore des humains, ou quel genre d'humain ce sera, se fera, c'est des humains 2.0, pas des transhumains. J'entends bien, je m'intéresse plutôt à ce côté-là. Bon, ce sera plutôt sur les terres nouvellement émergées de l'océan. Edgar Cayce prévoyait des terres qui s'engloutissent et d'autres qui réapparaissent, la réapparition de l'Atlantis ou de la Lémurie. Donc, évidemment, je ne conçois pas que ce soit des légendes bâties sur du rien du tout, Atlantis, Lémurie, non seulement ça, mais en plus, c'est vraiment une partie historique de notre évolution qui a toute sa place. qui a toute sa place. Ce n'est pas la peine de chercher le chénon manquant et dès que vous avez des éléments pour essayer de résoudre cette équation, les envoyez péter parce qu'on vous dit de les envoyer péter. Elle s'intéressait aussi à l'aspect qu'aurait le Dajjal parce qu'elle nous dit que vous voyez, c'est pas sport, c'est la marque de la bête. Un 6 pour une identité, un 6 pour la vaccination et un 6 pour les crypto-monnaies, le crypto-wallet. Donc, les 3-6, ça sera finalement, on sera des bio-happy, on sera nous-mêmes globalement, parce que si nous mettons une injection avec des nanotechnologies et une autre injection et une troisième puce pour le crypto-wallet, vous voyez, ce n'est pas une injection qui réunit les 3-6, mais bon, globalement, vous devenez porteur de chacun des 6 sur un terrain dans lequel, déjà, se sont infiltrés de nombreux morgelons. Morgelons, c'est une création à base de nanotechnologies qu'on respire amplement à chaque fois qu'on respire puisque les chemtrails sont bourrés de nanométaux, de métaux sous forme nanométrique et de smart dust à l'occasion, pas forcément tous et chacun d'entre eux. Mais, pardon, comment dire, si vous êtes paysan et que vous organisez, vous avez un champ avec plusieurs cultures, quand vous faites des traitements, vous ne faites pas forcément le même traitement sur toutes les parcelles, d'une part, et de deux, vous allez vous servir aussi de la météo en fonction de là où le vent va, vous allez savoir qu'il va y avoir pollution, si on peut dire, de certaines parcelles par les moyens de diffusion. Donc, en fonction du vent, vous pouvez balancer des chemtrails sur l'Atlantique et être sûr que toute la façade atlantique de la France, donc la côte ouest, va être soumise dans les jours à venir à une aspersion, par exemple, d'aluminium et de lithium, ou de toute façon, strontium barium, de ce que vous voudrez, en fait, et qu'à ce moment-là, certaines ondes pourront être dirigées vers ces zones-là, des ondes issues soit du Harp de l'Asca, mais il y a d'autres relais Harp un petit peu partout et puis même, il pourrait y avoir des relais ponctuels au niveau des grandes tours de 5G, par exemple. Alors, je fais exprès de ne pas trop bien prononcer certains mots, là, et des fois, je ne fais pas exprès, mais bon, vous ferez le tri, je mets tout sur la table, on va trier. Bon, donc, après, obtenir un certain contrôle mental sur ces zones dont la population est infectée de produits, même s'ils ne restent pas très longtemps dans le corps, durant ce temps-là, ils ont un impact, un, sur votre santé et de deux, aussi, sur le moral, le mental, sur le niveau d'intellectualisme possible, d'intellectualité, enfin, de compréhension, de conscience, vous voyez. Cette nuit, à 3h des matins, ils ont passé une loi qui permet de tirer à balles réelles dans la foule, en imaginant que nous soyons du 6 au 7 juillet 2015, je ne me rappelle plus en quelle année, ils sont passés à plusieurs reprises sur cette loi. Au petit matin, au lieu que tout le monde soit dans la rue en disant, mais vous êtes fous, quoi, vous êtes fous, le droit de manifester est un droit, un devoir en cas de bascule vers le fascisme de la part de gouvernement aux gens tous plus corrompus les uns que les autres, aux membres en général tous plus corrompus les uns que les autres, puis qu'ils se tiennent tous par la main et les... par diverses raisons, pour diverses raisons, et ce qui les empêche de se distinguer de l'opinion générale du gouvernement. Sinon, on leur dit, hé, oh, on a des photos de toi, ou bien, oh, c'est bizarre, tu n'aimes plus la vie, ou bien, oh, tu n'aimes plus ta famille, ou, vous voyez, on est dans des milieux aux pratiques absolument mafieuses et criminelles et inhumaines, inhumaines. Ce n'est pas l'humanité qui se comporte comme ça. L'humanité qui se comporte comme ça, elle ne le fait que parce qu'elle est soumise à d'autres entités, à mon avis, qui prennent le dessus, justement, d'autant plus facilement, comme justement, dans ce que je viens de vous décrire, il y a un terrain favorable à un abaissement de votre propre lucidité, conscience, volonté et compréhension et santé, en plus. Oui, parce que si vous n'avez pas la santé, déjà, tout fonctionne moins bien. C'est très important d'avoir la santé, surtout. Et la bonne. Bon, où on entend, nous ? Voilà. pendant que vous êtes en bas régime, d'autres entités peuvent prendre le dessus sur vous ou les messages subliminaux qui vous parviennent par le biais des ondes. Oui, pour le contrôle mental sur de grandes surfaces, sur de grandes populations. Oui, c'est un phénomène admis en général, sur ma chaîne en tout cas, d'autant plus qu'on en a détaillé quasiment tous les processus depuis quelques années. Je vous décris un territoire qui est entre Bienvenue à Gattaca, Minority Report, Big Brother, 1984, à la limite, Brasile aussi. On attend impatiemment le pombier Tarzan qui était joué par De Niro, en fait, il était jeune. Et dont un des membres de l'équipe était joué par De Niro et qui incarnait la résistance, en fait. La résistance active et efficace. C'était bien. Brasile, des Montipitons, pour la référence. Enfin, voilà. Je vous l'écris, tout ça. et il y a des endroits où tout est déjà quasiment en place. Avec la reconnaissance faciale, ils arrivent à détecter vos intentions maintenant dans la foule. L'analyse aussi des résultats de la reconnaissance faciale qui ne fait pas juste que de la reconnaissance faciale. Elle vous prend plein de plein de renseignements sur votre votre orage magnétique personnel cérébral. Comment vous réfléchissez ? Où c'est que ça travaille sur des zones du cerveau précises ? Et puis aussi les humeurs et les intentions. Si on vous dit couvre-feu dans cinq minutes, tout le monde doit rentrer et qu'ils prennent un instantané de tous les visages, là-dedans, il y a ceux qui vont dire « Allez, on se dépêche chéri, on y va, on y va ». Et il y a ceux qui vont dire « Tu te... Je ne supporte plus ça ! » Avec, vous voyez, une montée de colère peut-être. Et donc une photo infrarouge de votre corps émotionnel qu'on voit en chaleur à ce moment-là qui va permettre à l'intelligence artificielle de dire « Lui, là, il n'est pas content d'avoir entendu ça. Il a peut-être un esprit rebelle. Il faudra peut-être s'en occuper. » Et Minority Report. Oui, donc il y a la pollution, il y a les maladies, il y a l'irradiation. Il y a plein de moyens de faire en sorte que la Terre soit impraticable par la suite. D'où ma position un peu retranchée, attiédie vis-à-vis des petits groupes qui s'enfuient dans la montagne et qui survivent, ou les clans de permaculteurs aux multiples capacités de résistance, d'intelligence, ce qu'on vise à faire en général. Le bémol à mettre là-dessus, c'est le fait qu'on peut avoir des pollutions de grandes surfaces en un rien de temps. Kill Bill Gates. Alors, Kill Bill Gates, il veut balancer de la craie, là. Oui. Pour continuer à créer un effet de serre pour se protéger du soleil. Mais il est complètement con, quoi. Vraiment ? Oui, je le traite de con. Parce que la science dit que l'effet de serre augmente la température. On dit qu'il nous se réchauffe. Oui, toutes les planètes du système solaire se réchauffent. Il y avait le rapport Dimitri, je ne sais plus, peut-être Dimitri, dans les années 70, déjà, il disait, écoutez, les observations qu'on a des autres planètes du système solaire prouvent qu'il y a des perturbations géomagnétiques, locales magnétiques et des changements climatiques incroyables. Bon, ça continue, évidemment. Le soleil n'a pas fini son cycle. Normalement, il finit son cycle par un petit éternuement. Bon, voilà. L'éternuement en question peut-être modelé partiellement, voire complètement, par les EMV, les véhicules électromagnétiques qui tournent autour du soleil, qui sont ces engins, si on peut dire, ces manifestations, dont même les Itis avec lesquels on est en contact les considèrent comme la main de Dieu. Ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à approcher, ils ne peuvent rien y faire. Bon, ceux-là se sont débrouillés de façon à ce que le soleil, au cours de ces multiples cycles derniers, en général, depuis, en tout cas, a priori, au moins 1000 ans, alors qu'ils pourraient beaucoup plus fréquemment envoyer des grosses EMP, des gros dégazages solaires, dont on voit fréquemment sur les satellites de la NASA, dont on peut se fier aux données, mais pas aux interprétations par la NASA. Mais les données, oui, parce qu'il n'y a pas que la NASA qui a ce genre de satellite et elles sont correctes vis-à-vis des autres réceptions de données. dont on peut constater que régulièrement, Mercure, Mars et d'autres planètes se font balayer par des vents solaires très, très nocifs, on va dire, ou impétueux, n'est-ce pas, et pas la Terre. Or, si on considère le système solaire comme le soleil et une ampoule dans une pièce qui régulièrement éclaire dans tous les sens, ou si l'ampoule pétait, il y aurait des dégâts sur tous les murs et là, il y a un endroit où il y a la Terre et la Terre est très souvent très épargnée par ses dégazages solaires, ses EMP, ses CME, ses éjections de masse coronale, ce qui est un peu des mini-éternuements locaux. Quand le soleil fait une micro-nova, il le fait sur toute sa superficie, donc il en envoie partout. Il n'y a pas de raison à ce moment-là que la Terre soit vraiment épargnée, à moins que, justement, ces EMV, les véhicules électromagnétiques solaires, n'aient créé une sorte d'écran magnétique qui, je suppose, a un écran électromagnétique qui va déflecter, qui va protéger la Terre, qui va faire un bouclier de vent. Bon. à ce moment-là, Dieu va envoyer la pluie, ou même les oeufs, ou les anges pour s'occuper un peu. Alors, Sylvie Vanova est très Dieu, les anges, et tout ça, et elle dit, de temps en temps, il y aura des activités extra-humaines qui permettront une amélioration du climat et de l'état sanitaire, si on peut dire, des terres, soit par une action directe mécanique, on va dire, par les anges, ce qu'elle appelle les anges. Bon, nous, en exopolitique, on appelle ces anges d'après certains noms que l'on donne aux différentes espèces Ziti, avec lesquelles nous sommes en contact ou pas d'ailleurs. Donc, je ne jette pas tout ce qu'elle nous raconte parce qu'elle ne se fie qu'à des bouquins à base religieuse avec les notions de Jésus, de Dieu et tout ça qui sont complètement frolatées quelque part. De l'autre côté, elle a eu des visions du futur par le biais de traitements qu'elle a suivis et qui a amélioré sa santé. Il y avait des choses de bonnes là-dedans. Alors, est-ce que c'est comme d'habitude quand on fait une prière, la personne, l'entité envers laquelle on prie vous fait croire qu'elle vous aide et puis en fait, elle vient plutôt juste de prendre une hypothèque sur votre capital énergétique de louche dont elle va pouvoir se gaver jusqu'à ce qu'elle n'en aille plus en vie, c'est-à-dire en général, jamais. Je ne sais pas, vous êtes paysan exploitant, vous avez une vache qui vous file 20 litres tous les jours, est-ce que vous avez envie de vous en débarrasser ? Je sais, 20 litres de lait pour une vache, ce n'est pas normal, ça veut dire qu'on y a fait des trucs qui ne sont pas normaux non plus, qui sont traumatisants pour elle, pour le veau, pour le cycle naturel d'évolution, pour plein de choses et pour la qualité des produits dont on va se servir par la suite, évidemment. C'est clair, mais bon, c'est un exemple. Voilà, vous prenez-en une qui n'en fait que 8 litres mais qui n'est jamais malade et qui régulièrement vous offre un goût et voilà, vous restez plus raisonnable. Est-ce que vous avez envie de vous débarrasser d'une telle bête ? Non. Ah non, tout va bien avec elle, c'est un revenu. En plus, vous n'en occupez même plus, elle se débrouille toute seule, elle sait se nourrir, rentrer, se protéger en fonction des des saisons, elle ne s'échappe pas des parcs. Une bête idéale, autonome, comme un humain qui se prend en charge, vous voyez, et qui gère sa petite famille dans cette société, à laquelle il se soumet sans poser aucune question et en remplissant à chaque fois tous les critères pour payer toutes les taxes. Vous voyez ? Un bon petit mouton idéal qui vous regarde en disant « Oh, vous n'êtes pas un peu cospi vous ? » Complutiste ! Voilà, ce genre-là. Ouais, même s'il ne le dit pas. Les bons élèves en classe, ils ne comprennent pas pourquoi il y en a qui foutent le bordel. Il y a ceux qui foutent le bordel parce qu'ils ne comprennent rien, il y a ceux qui foutent le bordel pour foutre le bordel et il y a ceux qui foutent le bordel parce qu'ils savent que le résultat ou la réponse qu'a donnée le professeur est fausse et ils refusent d'admettre ça et ils ont bien raison. Ils ont bien raison parce qu'ils connaissent la vérité. Ils ont eu des parents un peu plus éduqués que la moyenne télévisable et où ils ont été témoins des choses, ils ont habité sur place durant les événements. Ils ont vu que ça ne correspond pas du tout à ce qui en est dit, qui s'est passé. Donc, ils disent qu'ils foutent le bordel ne serait-ce de toute façon parce qu'en se tournant, ils parlent et ça fait un petit bruit. Mais bon, il y a divers moyens de foutre le bordel et il y en a certains qui bousillent complètement le niveau global de la classe et l'égrégore positif de l'élève qui veut apprendre. Est-ce qu'on peut dire que c'est mauvais ? Ce n'est pas terrible, mais de l'autre côté, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal parce que sinon, on aura une pleine classe de futurs moutons débiles puisque les éducateurs, les éducastrateurs, l'éducastrateur national n'ont pas rempli leur rôle et leur devoir d'esprit critique et de santé mentale, politique, en acceptant certaines lois actuelles des académies, en acceptant que les enfants soient vaccinés, en acceptant de porter des masques, actuellement, mais sinon, à une époque, c'était en acceptant l'éducation sexuelle à pas d'âge, à des âges où ça ne leur viendrait pas à l'esprit et où c'est traumatisant en plus. ils ont accepté ça, ils ont accepté plein, plein de choses, ils ont accepté la révision de notre grammaire, la révision de l'histoire et de toute manière, des systèmes de gestion des enfants qui ne sont pas honnêtes parce que tout le monde se rappelle que tel prof, il avait ses mauvaises têtes et ses bonnes têtes et ça, ce n'est pas normal. Il ne peut pas faire ça, un prof. quand il fait ça, il ne se comporte pas normalement et en général, l'enfant qui n'a pas les bons résultats et j'en ai eu, des mauvais résultats, quand en plus, le prof vous traite avec mépris, si vous croyez que ça vous stimule à apprendre la chose, il se trompe, il se trompe. Au contraire, ça, vous lâchez l'affaire, vous lâchez l'affaire. Et si en plus, il a été méchant dans ses critiques, acerbes, « Hey, teacher, let's get alone ! » Là, après, en fonction de son caractère, il peut se venger quelque part. C'est une vengeance de foutre en l'air le cours aussi dans ces cas-là. Bon, évidemment, les instits, là, ils sont tout jeunes en général. En général, quand ils commencent par être jeunes et puis ils ne sont pas formés en tant que généralistes avec des notions de... En tout cas, les notions de psychologie qu'on leur donne ne sont pas assez complètes pour qu'ils puissent être sains. Donc, on ne veut pas à 100%, mais voilà. Mais voilà, on demande à tout le monde d'évoluer un petit peu. Au prophétie, on demande de se mettre à jour et d'évoluer un petit peu et de se mettre à jour vers la lumière. de ne pas se mettre à jour avec les nouveaux règlements. Donc, malgré le fait qu'elle dit qu'il ne va pas y avoir une fin du monde, mais vraiment une fin de notre société à la suite de tous ces problèmes de pollution, par exemple, de santé, puis de liberté et d'économie. Enfin, tout est en train de se crasher là. Les gars officiellement à Davos, ils le disent, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. On sait qu'ils ont triché, on ne parle plus de la bulle bancaire, boursière. On ne parle plus de tout ce qu'on a renfloué déjà depuis 30 ans. Et on paye les dégâts, on n'a jamais accès aux bénéfices, vous savez. Et eux, oui, ont accès aux bénéfices. Mais pour qui se prennent-ils ? En plus, c'est basé sur un système monétaire faux et avec des illégalités, on va dire, de la part des banquiers depuis la nuit des temps. Divers genres d'illégalités. Alors, elle avait aussi parlé de l'aspect du Dajjal. Et, écoutez, dernièrement, parce qu'il y a des prophéties qui le décrivent comme étant un artiste qui ferait des tournées avec des spectacles incroyables et des effets spéciaux ou des miracles, on va dire. Un miracle, c'est juste l'utilisation de la magie et la magie étant juste une technologie suffisamment avancée pour que vous ne la compreniez pas et que vous croyez que c'est de la magie. Mais bon, il y a magie et magie et à tous les niveaux on peut remettre cette petite phrase mais ça devient de plus en plus subtil à tel point qu'il y a des fois où vous pensez vraiment que c'est miraculeux. Mais au niveau de conscience et d'action de l'entité qui organise ça, non, c'est juste une bonne recette de cuisine bien réussie. Elle nous parle d'un nouvel aspect des reliefs de la terre géographiques de la terre avec des montagnes en volcan des trous tremblements de terre bon, ça c'était autre chose mais là en l'occurrence Alors là, elle nous dit un drôle de truc et nous dit que les ETs les anges ils vont nous amener des nouvelles parties de terre propre bon, pour moi il n'y a pas de problème c'est de la même manière qu'ils ont amené la lune là où elle est en ce moment depuis quelques milliers d'années alors qu'elle est creuse qu'elle n'a pas ni un mouvement ni une position ni des influences et rétro-influences plausibles par rapport à toutes les autres lunes qu'on puisse connaître dans le système solaire en tout cas donc à partir de ce moment-là vous pouvez transporter comme dans la soupe aux choux quand il se fait enlever il se fait enlever avec la bicoque et le jardin autour voilà bon ben écoutez elle, elle dit que c'est des anges bon à des anges à partir du moment où ils commencent à avoir une combinaison de travail et qu'ils sont à bord de vaisseau ça va là on sort du bouquin là un petit peu puis on se met à jour aujourd'hui dans les abductions avec des gens qui parlent de ce dont ils se rappellent ils disent à bord le pilote il n'est pas de la même espèce que le petit personnel qui sont des grilles le pilote en général c'est un grand blond ou un grand blanc ou un mantis une mantis vous voyez et donc après on peut dire c'est un séraphin c'est toutes les différentes qualités d'ange archange et autres qu'on décrit dans la bible mais ça ça a d'autres noms c'est d'autres espèces les unes par rapport aux autres et bon Ankar de chez Ankar l'âme est important dans la bible il est dit que toutes ces hiérarchies obéissent à Dieu le créateur ce n'est pas le cas ils obéissent en fait à une entité une draco qui était directrice de tous les laboratoires génétiques d'où sont sorties quelques-unes des variétés actuelles de l'humanité qui galopent sur le globe et il n'était pas seul à avoir des labos d'une part et d'autre part il était en guerre avec ses collègues et voilà c'est tout plein de hiérarchies familiales qui ont débuté il y a quelques milliers d'années on va dire 6-7 mille ans et dont on subit encore l'oppression parce que même si elles ont changé de nom elles sont encore aux commandes d'absolument tous les les axes de vie de notre société l'économie la religion l'instruction les militaires la presse les spectacles la musique tous les arts sont aujourd'hui soumis à justement une acceptation de l'entrée dans ce qui peut être pour les rappeurs noirs la Black Brotherhood la fraternité noire mais bon c'est une côté de satanisme dont tant que vous êtes d'accord et que vous la promouvez tout va bien pour vous et si vous voulez en sortir d'un coup vous prenez les impôts sur la gueule et puis en général un assassinat violent dernièrement il est sorti il y a un acteur enfin un acteur non un nouveau rappeur qui fait de la pub aussi pour une paire de chaussures dans laquelle il y a de l'ADN humain avec justement la publicité pour le triple 6 et autres et une de ces images on le voit avec un seul oeil et la pupille de reptile sur un fond jaune voilà c'est très intéressant alors Zahana elle n'avait pas le fond jaune mais bon puis en plus les chats aussi ont des pupilles de reptile donc c'est un petit encard dans l'encard mais voilà donc les choses sont bien claires alors ce Dajjal il pourrait être représenté par ses artistes et par des personnages politiques et avoir comme un instrument l'intelligence artificielle vous voyez et lui il reste en retrait il reste en retrait comme les chefs mafieux ils sont sur leur yacht en train de pêcher et manger des langoustes tandis que leur capot gère à terre toutes les entreprises de raquettes et autres trafics dont il est probable qu'effectivement il y ait eu une résurgence d'un des problèmes là dans le canal de Suez parce que dans ces containers il pourrait y avoir beaucoup de trafic humain divers et que voilà Damos ils veulent continuer à cracher l'économie mondiale donc réussir à faire un blocus commercial en bouchant une des voies maritimes très très pratiquée sur terre ça va avoir un impact par contre par la suite les autres ils vont dire bon puisque ça c'est fait on ne peut plus rien contre mais qu'est-ce qu'il y avait à bord de ce bateau ah tiens il y aurait des trucs qui pourraient dont l'information au public pourrait gêner leur plan mettons ça en évidence c'est ce genre de riposte stratégique comme Trump qui dit quoi moi collusion avec les russes sur l'Ukraine non mais bon faites donc l'enquête et quand ils font l'enquête il tombe sur la vidéo de Biden qui dit si vous ne mettez pas le procureur qui arrête les poursuites envers mon fils vous ne touchez pas le milliard de dollars et alors là quand ça sent on constate que c'est plutôt le côté d'Em démocrate qui est lui en collusion avec certaines entités de ces pays là parce qu'on a tendance à généraliser l'Ukraine la Russie mais vous plaisantez déjà d'un il y a les clubs qui n'ont pas de frontières on se rappelle que Wuhan c'est un laboratoire P4 qui est en relation avec au niveau des structures la France et au niveau du matériel avec lequel elle bosse le Forditrick aux Etats-Unis ainsi que son corrélaire corrélaire au Canada et puis sûrement aussi le Pasteur pas le P4 de Lyon mais le Pasteur de Paris et ben oui ils ont posé des brevets sur des des boostages de ces virus qui ne sont absolument pas naturels ainsi que le reconnaissent tous les honnêtes scientifiques biologistes de la planète biologistes parce que bon maintenant les politiques qui sont devenus docteurs à part un usage illégal de la médecine je ne vois pas de quoi ils se revendiquent et je ne vois pas pourquoi on les écoute et pareil pour les journalistes vous me direz que finalement moi sans diplôme je me permets aussi quelques allégations mais bien sûr moi j'ai une partie du diplôme mais je n'en ai pas assez évidemment il date des années 90 quoi donc à propos de mise à jour je suis un petit peu à l'amour mais le sujet n'est pas là ça ne m'empêche pas d'avoir un esprit critique avec des faits fiables logiques si le virus il est gros comme un petit pois si je veux le rattraper il me faut un maillage qui soit plus petit que le petit pois or le masque a des maillages dans lesquels vous faites passer 10 boîtes de petits pois donc vous n'allez pas empêcher les petits pois de passer par mon maillage donc voilà si en plus mon maillage au bout d'un moment il est dégueulasse et il entretient d'autres moisissures ici et ça là non seulement il n'est pas efficace pour la retenue des petits pois mais en plus il me pollue et il pollue tous les endroits où je vais constamment souffler tout le matos qui va pouvoir se détacher des mailles donc je suis censé protéger les gens et en fait j'amène chez eux le bouillon de culture que j'ai créé et que j'ai récolté un petit peu partout où je suis passé auparavant alors suivant mon activité si je passe d'une chambre de malade à chambre de malade là il y a vraiment mais ça c'est normalement le personnel de santé change tout le matos d'une pièce à l'autre tout le matos il faut des surblouses des gants des surchausses la fraise enfin bon la fraise je protège cheveux les masques et des fois c'est double paire de gants la surblouse je l'ai dit bon bah etc etc évidemment tous les jours vous changer de blouse et voir plusieurs fois par jour enfin bon il faut toute une intendance hallucinante qui coûte beaucoup d'argent donc c'est pas en enlevant les fonds à l'hôpital qu'ils vont arriver à ça c'est pas en supprimant des postes de soignants qu'ils vont arriver à ça non arriver à ça ça pousse justement après à dire les hôpitaux sont surchargés évidemment dans toute une maison vous occupez vous mettez tout un hôtel immense vous mettez que deux chambres à jour et après évidemment la troisième personne qui veut dormir l'hôtel est complet c'est mentir de manière effrontée je pense que les gens qui se permettent ça là devraient être tout de suite remis remis à jour vous voyez on devrait leur vérifier les rotules assez rapidement parce que là ils sont de la route il y a un problème de parallélisme il y a un truc dans le genre il faudrait que tout de suite ça se fasse il y a divers moyens il y a divers moyens pacifiques je ne vais pas tous vous les élaborer là quand même je pense que vous avez partiellement encore en général des cerveaux moi aussi partiellement d'ailleurs et que bon ah oui il va se passer des choses elle nous parle des extinctions d'espèces animales et que ce serait une erreur d'interprétation de notre part parce que ces phénomènes n'existeraient pas je ne suis pas d'accord avec elle mais enfin bon je vous traduis ce qu'elle dit quand même il paraît normal que certaines espèces disparaissent momentanément puis réapparaissent oui mais qu'elles prennent ça comme ça comme si c'était ben voilà magique divin non non c'est ignorer toutes les les insertions génétiques et d'espèces de la part des itis divers sur la planète qui sert de fermes de fermes d'élevage de zoos et en même temps de théâtre d'observation bon globalement tous ces mélanges d'espèces avec différentes hybridations qui permettent des luttes par biais de proxy mais bon il y a des luttes par biais de proxy qui peuvent toutes être gérées quelque part à partir du moment où les gens sains ont du pouvoir ce qui n'est plus le cas on n'a plus le pouvoir donc il n'y a plus que des méchants et donc il n'y a plus que des luttes mais sinon s'il y avait des gens sains on arriverait finalement à une harmonie entre toutes les espèces vivantes sur terre qui soit la plus écologique possible et la plus pacifique et vous savez que c'est quand même dans des situations de paix que sont favorisées l'évolution des civilisations le meilleur commerce la plus grande équité entre tout le monde et pour tout le monde donc là on pourrait placer les voies du Seigneur impénétrable comme étant une expérience humaine sur terre pour arriver à une espèce qui génétiquement finalement et intellectuellement parlant le savoir le savoir vivre arrivera à vivre en bonne harmonie avec tout le reste parce que dans le grand cosmos il y a des luttes entre les différents ZITI et qu'ils comptent sur cette expérience là pour arriver à trouver une espèce finale qui permettra d'éviter ces luttes parce que les entités pourront s'incarner dedans en tombant dans des véhicules les corps qui soient le mieux adaptés à ce dont on vient de parler c'est une hypothèse mais oui elle est intéressante ce serait pour expliquer expliquer pourquoi on est comme ça pourquoi est-ce qu'il y a de l'intérêt de la part des ZITI pourquoi la situation continue mais les méchants ils ne veulent pas qu'on arrive à ça les méchants leur état d'esprit et leur idée c'est qu'il n'y a qu'eux qui ont le droit de vivre et qui le méritent donc ils sont toujours soutenus par voilà c'est le paysan qui ne veut pas comprendre que les microbes qu'il y a dans sa terre il y en a besoin pour faire pousser ses plantes il dit non la terre elle doit être pure et je mets de l'engrais ça ne le fait pas c'est faux en plus c'est faux on continue elle est en train de dire un petit peu ce que je viens de dire pour l'instant ce n'est pas les gentils qui ont le pouvoir enfin résultat en conclusion je vous traduis à la volée pour l'instant je n'ai jamais traduit directement ce qu'elle est en train de dire mais ça me rappelait des trucs des dix premières minutes et l'autre après elle nous fait des traductions des conclusions d'après ce qui est autorisé moralement à penser quand on suit ces bouquins dits sacrés mais qui n'ont jamais cessé d'être revus et corrigés au cours des siècles et qui n'ont jamais été écrits par les entités divines en question mais par des humains aux ordres des entités non divines d'ailleurs qui voulaient juste garder le contrôle le pouvoir et traumatiser d'une certaine manière l'intellect des gens de façon à ce qu'ils restent fournisseurs de louches parce qu'ils sont dans une quête qui n'a pas de fin quand on en reste là la quête de l'harmonie et tout ça n'a jamais de fin elle ne peut pas accéder à votre liberté en même temps que cette harmonie puisque le but du jeu c'est de garder un moyen de traire le louches de tout le monde donc il ne faut pas que les choses changent il ne faut pas que les gens arrivent à comprendre donc il faut limiter leur espérance de vie il faut limiter les notions qui pourraient acquérir qui leur permettent d'avoir une certaine sagesse et une compréhension il faut limiter la capacité d'en arriver au stade d'aujourd'hui où on dit mais ces gens là sont des criminels et si tout foire c'est parce que c'est fait pour ça c'est quelque chose qui sort de la tête de tous les zombies ou nours parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que des gens si bien en costard cravate se comporteraient de manière aussi criminelle ils ne peuvent pas imaginer ils sont complètement blaireaux ils adulent un milliardaire alors qu'un milliardaire pour arriver à avoir un milliard il a dû bouffer un certain nombre de millionnaires qui ont bouffé c'est un panier de crabes alors après il y a des milliardaires très très méchants et des milliardaires moins méchants mais ne demandez pas à Machin de donner toute sa fortune d'ailleurs où sont les généreux bienfaiteurs milliardaires les mécènes d'antan parce qu'on nous parle de plus en plus de Thrive et il y a même des personnages de Thrive qui ont été interviewés par Alatra TV Alatra TV ils veulent mettre Ra à l'honneur Hala et Ra plus ou moins le même à l'honneur à faire une religion mondiale avec soumission de toute la population alors il y a des bons il y a des bons préceptes dedans mais globalement là ça ne va pas du tout parce que nous on sait nous ici sur ma chaîne on sait que les Ra et autres lignées divines pharaoniques ou ceux qu'on prenait pour des dieux sont d'une certaine espèce d'Orient me semble-t-il je crois je crois ou de planètes en tout cas dont la stratégie était d'implanter des hiérarchies style système de caste hindou où il y a les intouchables qui font vraiment tous les sales boulots et puis il y a les gros pachas qui ne passent leur temps qu'à flinguer des tigres du haut de leurs éléphants et à passer du montant dans leur harem l'harem je ne suis pas sûr que ça marche comme ça mais on ne sait jamais et en plus ils se sont permis de créer une conscience artificielle qu'il aura fallu débrancher au plus vite parce que les gens avec lesquels ils sont il y a eu des interactions étaient des truffes ils se sont permis d'accepter le mensonge comme étant tolérable parce que c'est pour soi-disant le bien public le gars il croit quand même politique qui ment c'est parce que c'est pour le bien public alors que ben non non c'est pas vrai c'est pas vrai il ment parce que ça fait partie du plan pour lequel finalement en acceptant son poste il a il a signé d'amener le nouvel ordre mondial à tous les derniers présidents mon ennemi c'est la finance tu parles il obéit à la finance voilà donc le fait que des gens qui financent Thrive se fassent interviewer par eux je me suis aussi fait interviewer par eux bon moi je voulais en fait leur poser des questions et puis ça s'est un peu retourné et puis ils n'ont pas vraiment répondu à mes questions mais j'ai même pas pu interviewer Zahana c'était quand même le plan que je voulais amener moi mais enfin bon c'est pas un personnage public du coup tu vois bon bon c'est ce qu'on m'a répondu et puis j'ai jamais répondu franchement aux questions qui étaient gênantes ils ont toujours tourné ça avec la fadaise New Age religieuse philosophico bout de comptoir mais à 6h30 le soir après l'apéro quoi plutôt ils sont pas ivres pas du tout non au contraire mais bon c'est pas le sujet ils m'ont pas répondu donc et on retrouve ce genre de discours de fadaise chez Cobra Cobra et la sororité de la rose l'histoire de la terre et tout ça mais j'hallucine dernièrement il y en a eu une longue d'une heure qui est sous-titrée en français vous pouvez faire arrêt sur l'image et avoir le temps de lire le français et vous regardez dans le petit paragraphe le nombre de fadaises qu'il y a le nombre de la palissade c'est en ouvrant la fenêtre que vous aurez plus d'air mais tout le monde n'aura pas de plus grands poumons quoi genre ou tout le monde alors et puis à la fin il finit quand même par dire puis de toute façon vous n'êtes pas assez nombreux pour que ça marche il dit c'est normal que ça foire vous n'êtes pas assez nombreux non mais c'est quoi ce couvra de mes qu'est-ce que c'est que ça c'est du foutage de gueule il fait comme Cory Goode il surf sur des notions et il rajoute comme certains autres vieillemains par exemple un informaticien lui à la base me semble-t-il encore un informaticien qui change le secteur et qui devient une tête à penser c'est hallucinant ça réveillez-vous c'est des phrases ils inventent des trucs je vois le futur mais si jamais quand le futur arrive je vois le futur c'est-à-dire maintenant je vois dans trois jours si dans trois jours ce que j'ai vu aujourd'hui ne se réalise pas je dis c'était sur une autre ligne temporelle et je ne dis pas je me suis complètement planté ben c'est grave si à chaque fois que je me plante je dis oui mais c'est parce que c'était sur une autre ligne quantique temporelle et ça va quoi non si je vois le futur je vois le futur Mother Shipton quand elle voit les garçons et les filles s'habiller de la même manière avoir des mœurs dissolues des oiseaux de fer volés dans le ciel voilà ça s'est réalisé c'était pas une autre ligne temporelle sur une autre planète ben voyons mais on n'en a rien à foutre même si ça existait on n'en aurait rien à foutre c'est pas la nôtre ce qui nous intéresse c'est quand même la nôtre et la nôtre c'est celle qui est commune à tout le monde quand on dit vous pouvez changer votre futur oui vous pouvez vous changer votre futur là comme je vous avais dit une fois soit j'allume ma clope et je tousse soit je ne l'allume pas et je tousse peut-être pas je dessine oui oui donc ça change quoi ça change que je vais tousser ou pas mais si je l'allume et que je tousse tout le monde l'entend tout le monde l'a vécu c'est pas juste moi dans un certain monde où il y en a un où je n'ai pas allumé ma clope je n'ai pas toussé et le public ne m'a pas entendu tousser vous le connaissez ce futur ? non vous ne le connaîtrez pas parce que je vais l'allumer donc ce n'était pas la peine de faire soit du remote view même les remote viewers moi aussi je les reprends là-dessus les remote viewers qui avaient vu un discours entre Trump chez c'est un animateur radio Joe Rogan entre Trump et Biden avec bon voilà mise à l'honneur de l'intellect de Trump vis-à-vis d'efficience bidénique ben je l'attends toujours je l'attends toujours ce débat qui allait vraiment en effet défrayer la chronique et et recueillir des millions de vues à la minute ce soir-là mais il n'a jamais eu lieu Biden il n'acceptera jamais aucun débat même il a insulté Poutine l'autre jour enfin l'insulté voilà bon il a traité de tueur je crois et Poutine lui a répondu je ne sais pas quoi on met du style mais on en parle quand vous voulez non non pas question mais vous imaginez bien Biden il arrive sur scène il prend le micro et d'un coup il se demande s'il n'est pas en pyjama il ne sait plus ce qu'il fait il ne sait plus ce qu'il est si c'est l'originel et si c'est un clone il ferait exprès de foirer tout de façon à mettre en évidence que c'est une tâche oui mais alors vous vous rendez compte vous vous rendez compte pendant ce temps-là tout dégringole l'économie la sociale tout continue à... non 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 il y a un autre plan c'est que qui qui soit au pouvoir le Belt and Road le projet Belt and Road de commerce mondial sous intelligence artificielle avec reconnaissance faciale continue ils continuent d'implanter de la 5G ils en mettent plein à l'Himalaya enfin plein à l'Himalaya j'ai au moins entendu parler de deux gros relais à des attitudes incroyables ils continuent d'en mettre partout là des antennes je suppose ils continuent de mettre du Linky même si Enedis perd ses procès mais alors qu'est-ce qui se passe ? En fait Enedis les procès d'EDF EDF à ce moment-là c'est national et donc c'est nous qui payons pour les procès donc en fait quand quelqu'un tombe malade c'est tous les copains qui payent pour lui c'est jamais le PDG qui fait du blé avec Enedis un genre c'est encore une fois la socialisation des pertes et la capitalisation personnelle des profits et puis tous les autres trucs qui vont avec donc les chemtrails le patin à couffin le GIEC a commencé à admettre que les données comme quoi le soleil était responsable à 99% pour notre climat étaient réelles mais l'information n'arrive pas à passer jusque dans les facs et dans la presse et dans le public parce que justement les médias et tous les pairs et autres moyens de diffusion de l'information sont bloqués là par les racketteurs qui ont financé le GIEC et qui sont les propriétaires des industries polluantes par lesquelles on est obligé de passer parce qu'ils ont aussi les propriétaires façon de parler parce qu'ils prennent le droit d'être propriétaires des brevets d'énergie libre et surnuméraire et écologique si possible il y en a plus de 6 000 6 000 brevets pour vous amener de l'électricité bonne et gratuitement à tout le monde sur toute la planète et pas forcément d'ailleurs avec un système qui vous qui soit considéré comme pouvant vous pour un terroriste créer des gros problèmes vous voyez sinon il ne faut pas oublier tout le monde a le droit de conduire une voiture une voiture c'est déjà un réservoir d'essence qui se balade à 140 km heure on en fait des choses avec ça si on est mal intentionné d'ailleurs ça se produit des fois par hasard et des fois pas par hasard auquel cas ils rajoutent des boulons mais ce n'est pas le sujet voilà si on avait l'antigravité il y a des gens qui diraient ouais mais mais un il faut se rappeler le nombre de false flag le nombre d'agences gouvernementales qui finance donne les armes et organise ces minuscules factions terreaux de façon après à justifier la présence de leur service de police et surtout à maintenir le public dans un état de peur et de restrictions diverses n'oublions pas qu'une société humaine toute société d'ailleurs pour évoluer consomme de plus en plus d'énergie ça ne veut pas dire que l'énergie doit polluer forcément plus tout le monde oublie tout le monde oublie on continue de confondre pollution et climat c'est gravissime c'est gravissime c'est gravissime ce manque de rigueur intellectuelle d'esprit critique c'est gravissime c'est d'ailleurs très bizarre on se demande s'il n'y a pas là usage de moyens un peu subtils pour maintenir dans un tel coma de grande partie de la population bon alors elle elle nous décrit quand même des endroits qui vont être plus naturels et d'autres endroits qui ne seront plus mais elle nous décrit aussi l'arrivée du Dajjal le retour du Christ des trucs comme ça c'est à dire que c'est des choses pour des gens qui vont tous se soumettre se soumettre au Christ mais il faut arrêter le Christ il a dit tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire voire même plus alors ça la fin de la phrase déjà elle seule elle ouvre des domaines et des champs du possible hallucinant quoi mais tout ce qu'il a fait on peut en faire autant il faut arrêter de le prendre pour un mètre c'est un collègue là je veux bien ça je veux bien mais de toute façon c'est un hybride officiel d'après même les bouquins sa mère est censée être humaine mais son père non ou sa conception de toute façon a été faite de manière pour eux c'était magique c'était divin et pour nous c'est c'était une fécondation in vitro pendant une abduction point à la ligne mais ça ça correspond tout à fait aux rims de vieux qui ont été faits sur l'affaire de Fatima au Portugal et qui montrent bien que même si 70 000 personnes ont vu le soleil danser comme le reste de la planète n'a pas vu le soleil danser on peut très bien imaginer un ovni qui prenne sous sa chape sous sa coupe toute cette population là la manipule mentalement en lui faisant croire des trucs alors qu'effectivement c'est pas tout à fait ce qui s'est passé et par la suite les rims de vieux voire l'entité dite madonna se faire engueuler quasiment par un autre qui était à bord du vaisseau un masculin une entité masculine qui n'était pas très d'accord avec cette levée de foi auprès d'un grand nombre de gens ça c'est un moyen de greffer une nouvelle source de louche c'est quand quand ça fournit plus trop vous mettez un coup d'engrais l'engrais c'est quoi vous faites une apparition vous faites deux trois miracles les gens qui connaissent rien ils continuent d'interpréter ça comme une intervention divine et ils donnent leur dévotion à ces entités à chaque fois qu'ils y pensent à chaque fois qu'ils les prient et je vous dis la prière telle qu'elle est faite aujourd'hui est faite pour vous soumettre à ces entités pas pour vous donner la possibilité de réussir votre visualisation positive qui doit être positive pour le bien du plus grand nombre et de tous si jamais ça se produisait pas comme ça quand vous faites une demande dans ce genre là dites bien si c'était pas dans ce bon sens là que mon effet soit annulé rappelez-vous la personne qui va absolument d'un coup gagner beaucoup d'argent elle pratique certains rituels comme ça et puis paf un beau matin sur son compte en banque il y a 100 000 euros de plus et puis il y a aussi un message toutes nos condoléances pour le décès de vos parents voilà le gars il a eu ce qu'il voulait c'est la version chinoise méfiez-vous de ce que vous souhaitez ça pourrait se réaliser il a eu ce qu'il voulait des thunes et le problème c'est que pour qu'il puisse les toucher il fallait que ce soit suite au décès de ses parents ce qui en général ne faisait pas partie du vœu premier voilà bon bon il y a plein de gens qui me disent ou elle là est en train de dire on avait des amis avec lesquels ça s'est très mal passé dernièrement et d'ailleurs actuellement ils se sont fait vaxer ils ne veulent rien comprendre et en plus ils se font vaxer une fois qu'ils se sont vaxés leur souffle est six ou sept fois plus porteurs de la charge virale que quelqu'un qui ne l'est pas vaxé même s'il a été malade alors il y a un énorme problème là il y a le problème qu'on a quasiment toute la liste des ingrédients et même s'il en reste certains qui sont sous secret défense tiens tiens ben voyons dans cette liste il y a tellement d'éléments nocifs ou aberrants que c'en est vraiment très inquiétant ce qui est encore plus inquiétant c'est que ce soit du personnel de santé qui un ne sait pas ça et de deux servent de garde-chiourme et se mettent des fois à quatre pour vous faire soit un test PCR qui peut vous infecter vous vous blesser et qui est inutile parce que de toute façon il est mal interprété et que de toute manière il ne pouvait pas servir d'après Karen Mullis ou je ne sais plus qui son inventeur il ne pouvait pas être il ne pouvait pas servir à déterminer la présence ou pas du virus d'un virus par contre il y a de nombreux mutants soi-disant qui arrivent et notamment à la suite de traitements nocifs d'ailleurs délétères iatrogènes de médicaments pas bons le rame des évires je crois il y a tout ce père personnel de santé aussi c'est un petit encart qui a pratiqué l'euthanasie de force qui s'est transformé en personnel de camp de concentration et qui obéit à un Hubert Stompferrer au casier du judiciaire en discussion me semble-t-il en plus alors bon moi je trouve de plus en plus aberrant que des criminels aient accès aux services secrets et à tous les dossiers services secrets quasiment enfin tous je ne pense pas non évidemment parce qu'il y a une question de niveau de sécurité défense soit vous avez le droit de savoir soit le besoin de savoir et vous avez divers niveaux d'agréditation pardon sécurité défense donc on ne va pas donner à quelqu'un qui peut rester là en place que deux jours d'accès à des dossiers dont il va assurément se servir par la suite pour faire chanter les gens qui sont cités dans les dits dossiers et de toute façon on n'oublie pas que ce sont des pantins et pas les dirigeants donc ils n'ont pas accès à ça normalement ça reste entre les mains de la breakaway civilisation c'est celle qui caviarde encore les dossiers que la CIA diffuse au public suite à un FOIA Freedom of Information Act le dit FOIA va servir d'ici fin juin me semble-t-il à ce que les Etats-Unis divulguent tous leurs dossiers OVNI donc là-dedans il y aura ce qu'ils voudront bien nous donner 1, ok et il y aura grandement l'Ether 3B l'Ether 3Astra et autres rétro-ingénierie mais il y aura aussi quand même je pense des trucs sur Roswell sur les autopsies sur les hybridations en fait le matos qu'on vous a dévoilé sur ma chaîne entre autres par le biais de Thomas Williams dans les événements qui ont changé le monde donc j'ai intitulé Roswell à Aztec 1, 2, 3, 4, 5 et autour d'Aztec après ou je ne sais plus quoi encore 4 épisodes de à peu près 2 heures chacun bon évidemment je fais constamment des encarts et si j'ai commencé la lecture de cette vidéo actuelle à 9 minutes et quelques j'en suis même pas à 3 minutes et demie de lecture et j'ai déjà rempli peut-être une heure et demie de vidéo mais bon c'est parce que ah et là il va falloir que je fasse une pause c'est le marchand on discute bien on rigole allez à tout à l'heure bien alors je vais reprendre en fait je vais conclure peut-être un fait que ce qui se passe ce qui se décrit enfin ce qui se déroule aujourd'hui a été décrit il y a des dizaines d'années voire des siècles voilà ça n'est pas au point de pouvoir m'affilier au descriptif au narratif des prophéties mais je ne peux pas non plus ignorer ce fait là donc ça tend à me faire penser que les choses sont cycliques et qu'a priori on arrange ce qui est décrit à la sauce de ce qui se passe mais aussi que ça peut très bien être une feuille de route qui est suivie par les organisateurs dont les lignes représentants sont aujourd'hui entre autres à Davos par exemple puis dans les autres entreprises OMS et autres qui sont décidées depuis très longtemps mais en tout cas dernièrement les dernières mesures complètement hallucinantes fausses malvenues nocives sabordantes qui sont encore suivies par nos dirigeants alors même qu'à l'OMS ils sont revenus sur pas mal de points la validité du masque la validité des confinements la validité de certains traitements tout ça voilà 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 donc on n'oublie pas on garde en tête et en mémoire le nom des responsables dans chacune de ces mesures et entreprises et autres on les écrit quelque part à la main pas sur l'ordi à la main sans rappeler puis aussi pour avoir une preuve qui soit pas effaçable à distance et il faut se rappeler qu'il y en a un qui a dit que les vaccins ne seraient pas obligatoires et qui aujourd'hui a une fois de plus changé d'avis a priori ce qui est loin de nous étonner d'ailleurs c'est lequel qui parle parce qu'il faudrait qu'ils choisissent un peu mieux leur sosie si c'est pas le bon qui dit quelque chose le bon il ne l'a pas dit donc il peut très bien dire c'était mon sosie même un jour il l'a parlé en mon nom et je n'étais même pas au courant ils pourront dire ce qu'ils voudront ils mentent ils trichent ils volent depuis la nuit des temps ils ne vont pas s'arrêter maintenant qu'ils ont la main sur tous les pouvoirs il faut intervenir autrement il ne faut pas espérer que c'est en suivant leur système qu'on va pouvoir renverser la vapeur et etc donc à cœur vaillant rien n'est possible oh les cœurs vaillants à très bientôt salut à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.